Yo les délistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà fait avec Athinister qui est un deck que j'apprécie et que je joue encore régulièrement. Aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement le format de vidéo, comment jouer, là en l'occurrence on va parler d'Espia. Je vous ai fait un deck profile, c'est ma dernière vidéo sur ma chaîne, je vous mets le lien un des deux côtés plus dans les commentaires épinglés. Si vous ne l'avez pas vu, ça vous aidera grandement à comprendre mieux cette vidéo puisque je vous présente tout simplement la liste exacte des cartes que je joue. Elle a peut-être déjà un petit peu changé pour moi puisque j'ai cité des variantes Shadow, donc c'est pour ça que vous ne soyez pas surpris quand vous allez voir défiler mes cartes, peut-être que ce n'est pas exactement les mêmes, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tous les combos que je vous présente fonctionnent avec la liste que je vous ai présentée il y a quelques temps sur la chaîne. L'idée de cette vidéo c'est de vous expliquer les combos classiques, les combos les plus basiques avec d'Espia pour ceux qui ne connaîtraient pas le deck ou aimeraient savoir jouer contre, puisque quand tu comprends comment ça marche, tu as plus de facilité à jouer contre. L'idée c'est de vous présenter un petit peu comment marche ce petit deck là, que j'apprécie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'ai découpé plusieurs séquences de jeu avec un maximum d'explications, en tout cas les explications que je pense pouvoir vous donner. Encore une fois si vous avez des idées, d'explications ou des combos auxquels je n'ai pas encore pensé, c'est possible, n'hésitez pas à le proposer dans les commentaires. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'aime beaucoup ce format de vidéo, puisque je suis moi-même consommateur de ce genre de contenu, personne ne l'a fait sur Despia en français, je me dis bon bah let's go, j'espère que ça vous plaira. Le pouce, l'abonnement si c'est le cas et c'est parti pour cette vidéo. Ok donc on commence avec le combo le plus classique, c'est Alubert plus un monstre d'Espia, là en l'occurrence j'ai choisi Dramaturge parce que c'est quand même assez intéressant. Normal, effet, tu vas pouvoir tuto une carte marquée, là en l'occurrence on va chercher le terrain qui est sûrement une des meilleures cartes d'Espia. Effet, on l'utilise pour faire une fusion, on va pouvoir invoquer soit le Queryctis, donc un effet rapide Queryctis qui passe tout le monde à 0 d'attaque, tous les monstres autres que les fusions de minimum niveau 8, et s'il est géré par un effet de carte de l'adversaire, tu vas pouvoir spé un monstre d'Espia depuis ton deck ou ton cimetière, et Mascarade qui est donc le nouveau support, qui lui va burn de 600 chacune des activations de l'adversaire, donc ça c'est fort, et si t'as 3 Mascarade, il va être burn de 1008, et tu vas pouvoir également, s'il est dans le cimetière, le re-spé en effet rapide, donc même pendant ton adversaire, s'il contrôle un monstre, ok spécialement de l'extrataque, donc là admettons qu'on est le Queryctis, dans tous les cas on a la petite Dramaturge qui se re-spé elle, puisqu'elle était utilisée comme un effet de monstre, rappel de Dramaturge, lorsque un monstre de l'extrataque est invoqué spécialement, tu peux annuler un effet de monstre face recto sur le terrain, donc ça c'est vraiment fort, si jamais tu gères un Queryctis avec un effet de carte, je sais pas, un Rigeki par exemple, le Queryctis va aller au cimetière, et du coup tu vas pouvoir utiliser deux effets, effet Queryctis pour éventuellement ce P1 du deck, donc je sais pas moi par exemple, une tragédie, et effet Alluber, tac, pouvoir cibler un sur le terrain, puisqu'il y a un monstre fusion qui a été envoyé au cimetière, un sur le terrain, respect Alluber et annuler un effet, et si tu gères un des trois, et bien tout simplement le théâtre nous permettra, admettons que ce soit tragédie, le théâtre nous permettra de respect un fusion du cimetière, donc ça c'est vraiment le combo classique, et la petite loupe qui vient un petit peu en engrenage, entre Alluber, terrain et Queryctis, évidemment Dramaturge qui se respecte, qui a une direction c'est toujours très très fort, mais le petit engrenage classique, à base de Normal Alluber, et j'ai un Despair dans la main. Deuxième combo qui est un peu plus classique, cette fois on parle de tragédie, qui est sûrement une des meilleures cartes, qui permet en fait la stabilité du deck en lui-même, et puis l'ouverture qui est très forte, puisque c'est une magie rapide, ma tragédie, ouverture démarquée, elle dit que tu peux discarde un, et tout simplement tuto ou spé un du deck, et tragédie, il dit que lorsqu'elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, envoyée au cimetière ou bannée, et ainsi les deux, et bien simplement tu peux ajouter un Despair de Tombu, puis ton deck est à la main, donc effet ouverture, tu discarde tragédie, pour pouvoir spé Alluber, et là du coup on a deux effets qui vont pouvoir se shun bloquer, et ça c'est fort, Alluber 1 pour tuto une magie marquée, Despia, tragédie 2 pour avoir tuto un monstre, et donc là du coup tuto exactement le même setup que tout à l'heure, sauf qu'on a ces deux cartes là qui sont au cimetière, elle qui va pouvoir éventuellement se bannir pour protéger une destruction de fusion, et elle qui va pouvoir se bannir pour récupérer, et bien simplement l'ouverture pendant notre prochain tour. Donc là du coup on a le même setup, on utilise les deux, on invoque l'une des deux fusions, la dramaturge se respé, et on a exactement le même setup que sur la première partie, mais avec un autre départ de carte. C'est donc que depuis tout à l'heure, je dis que pour les deux là, il faut utiliser un Alluber et un Despia, mais en réalité c'est un Alluber et un Dark et un Light, c'est juste que la plupart du temps, je préfère utiliser les Despia, puisque ça va soit trigger leurs effets, soit et bien simplement permettre d'extunner un petit peu le deck. Troisième combo qui est cette fois un peu plus gros, il nécessite trois cartes en main, à savoir, en fait là en l'occurrence c'est soit l'une, soit l'autre, en fait c'est les deux qu'on veut avoir, là j'ai pris l'exemple d'avoir simplement le théâtre en main, et d'aller tuto marqué en rouge, mais ça ne change rien en fait au combo, l'idée c'est d'avoir simplement le même combo que tout à l'heure, mais avec déjà la carte qu'on veut tuto, donc normal, effet, du coup on peut tuto marqué en rouge, on active terrain, on spé, tac, bon on va faire un Space Mascarade cette fois-là, tiens, effet dramaturge, elle se spé, on set marqué en rouge, je vous le rappelle marqué en rouge, c'est une magie rapide, qui dit, on cible un monstre du cimetière, on l'ajoute à ma main, puis on fait une fusion en bannissant des monstres de la main, ou le cimetière, en effet rapide, qui dit pendant le tour de l'adversaire, donc ça veut dire qu'on est sur ce setup-là, pendant la soundbile de l'adversaire, on va pouvoir faire marqué en rouge, remet tout simplement Alubair à ma main, utilise Alubair plus dramaturge, pour faire tout simplement, ou est-il, la deuxième Mascarade, donc là ça veut dire qu'à chaque activation, l'adversaire va payer 1200 live points, et malgré tout, elle a été bannie, mais elle est utilisée comme un matériel fusion, donc elle va pouvoir se resuper à nouveau, et techniquement, avec cette main-là, il nous reste encore deux cartes en main, trois si on a été go deux, mais ça reste quand même assez fort, et malheureusement, on ne pourra pas faire le combo avec tout simplement Alubair, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir éventuellement d'autres cartes en main, c'est que l'idée, ça serait éventuellement de laisser un Alubair au cimetière, et d'utiliser une autre carte en main, pour pouvoir faire la deuxième fusion, en utilisant un dramaturge sur le terrain, c'est pas un problème, parce qu'elle va pouvoir se resuper quand même, mais du coup, si il gère une de tes fusions, tu peux resuper Alubair, et dans tous les cas, le tour d'après, et bien tout simplement, tu pourras resuper la mascarade, en règle générale, c'est possible, pour pouvoir faire le combo juste après, OTK avec les X68. Je vais vous présenter rapidement le combo OTK, donc du coup, c'est un combo qui s'est fait plutôt du coup, en go 2, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, avec les cartes que j'utilise, d'éventuellement rentrer ce même combo, avec non pas le numéro 100, mais le numéro 38, quand c'est un matchup accro, éventuellement, enfin matchup magie, on va dire, normal Alubair est fait, tuto le Despia, c'est exactement le même combo que depuis tout à l'heure, parce que le combo fonctionne toujours, plus ou moins de la même façon, on ramène tout simplement la dramaturge, ce que j'aime beaucoup faire, c'est qu'en fait, au moment, d'ailleurs c'est un tip que je vous donne, au moment où la dramaturge va pouvoir se respé, parce que c'est un effet qui s'active, tu vas pouvoir chainblock simplement le Queryctis, passer tout le monde à zéro, et du coup, quand elle, elle sort spé, ce n'est pas une fusion level 8, mais elle a été spé après que tout le monde soit passé à zéro, et donc du coup, elle garde ses 3000. L'avantage qu'on a, c'est que là, tout de suite, tu peux simplement faire ton package, alors ton package OTK, oui, mais également le numéro 38, qui annule le vol des magies, souvent ce que tu vas faire, c'est dragoblion, effet dragoblion, t'enlève un matériel, tac, et tu spé, tu choisis deux monstres numéros, t'en utilises un comme matériel, et l'autre, et bien simplement comme monstre que tu invoques, et numéro 100, effet, tac, il passe à 9000, puisque c'est 100 000 d'attaques fois le nombre de rangs de monstres numéros sur le terrain, à savoir, du coup, 9 là tout de suite, vu qu'avec Queryctis, on a passé, et bien simplement, tout le monde à zéro, ben, globalement, t'as gagné. Dernier combo que je voulais vous montrer, c'est toujours du 3 cartes combo, du coup, puisque le deck est beaucoup dépendant de sa main de départ, c'est aussi pour ça qu'on joue, ben, simplement des allures, pour essayer de débriquer tout ça, et également des cartes de tuto, etc. Normal et l'Uber est fait, tuto la magie, on l'active, on utilise les deux, je vais laisser la dramaturge ici, parce que de toute façon, elle va se respeer, on reste sur ce setup là, et à la fin du combo, c'est aussi pour ça qu'on joue Fusion La Destinée, c'est qu'on va pouvoir faire d'abord nos combos d'espia, et ensuite les combos Fusion La Destinée, tu envoies les deux targets classiques au cimetière, et tu invoques, simplement, le petit Exécuteur Phoenix, l'avantage de l'Exécuteur Phoenix, c'est que, admettons, il est sur le terrain, tu peux éventuellement, avec la magie de protection, qui est juste ici, ouverture démarquée, tu peux essayer de proc son effet, target la fusion, donc péter un sur le terrain, tenter de péter, simplement, Exécuteur Phoenix, et bannir la fusion, la magie de tuto, dont je vous parlais tout à l'heure, qui me servait pour le combo, avec simplement Tragédie, puisqu'elle va protéger, en se bannissant en effet rapide, une destruction d'un monstre fusion, donc tu l'as banni, et du coup, tu n'as pas la destruction, que tu destroy Phoenix, et donc là, du coup, tu peux refaire, le même package que tout à l'heure, avec simplement, alors pas le même tour, évidemment, puisque après l'activation de ça, tu peux plus spé, enfin, plus spé que des héros ténèbres, mais le tour d'après, du coup, ou même, enfin, sur le play, ça ne t'empêche pas de le faire, pas le tour où tu l'as invoqué, mais ça ne t'empêche pas de le faire, et donc du coup, de ressortir ton package de TK, en ayant, bien tout simplement, géré une carte sur le terrain, ça marche également, et c'est encore plus fort, lorsque tu n'as pas Queryctis, pas Mascara, mais Queryctis, effet Queryctis, admettons que Dramaturge soit au cimetière, effet Queryctis, effet Dramaturge pour la respé, effet Queryctis pour passer tout le monde à zéro, t'as trois monstres, effet, et bien simplement, d'Executeur Phoenix pour péter sur le terrain, tu le protèges, et ensuite, tout le monde est à zéro, t'as déjà pété pour potentiellement la carte qui te gêne, tu spé ton Réguelillon, effet, tu envoies un de tes monstres, tac, tac, pardon, dans l'autre sens, tac, tac, et tu tapes à 9000 sur zéro, et t'as géré déjà quelques ressources de l'adversaire. Dernier combo que je voulais vous montrer, c'était un petit peu tout ce qui pouvait comboter dans le deck avec Tragédie, on va commencer par Allure, effet Allure, Pioche 2, Banni, Tragédie, donc déjà t'as fait du plus 2 dans ta main, et effet Tragédie, tu peux ajouter Alluber de ton deck à ta main, donc ça c'est quand même plutôt fort, parce que du coup, plus 2, plus la meilleure carte, la meilleure norme de ton deck, c'est quand même super fort, et ensuite, on va avoir simplement Sacrifice et Sarcophage, qui sont tous les deux des cartes qui permettent de proc effet simplement Tragédie, Sacrifice va permettre d'ajouter de la même façon Tragédie au cimetière, effet Tragédie au cimetière, rajoute Alluber à ta main, et le tout simplement Petit Sarcophage va envoyer Tragédie au cimetière, Bannir Tragédie, Tragédie effet, Tutoie Alluber, et deux tours après, tu récupères ta Tragédie dans ta main, donc ça c'est super fort, même si c'est pas la même Tragédie, même si c'est une autre carte que tu as banni, elle est par exemple marquée en rouge, qui est juste ici, c'est pas grave, c'est le même nom, donc tu pourras quand même la récupérer. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a pu vous aider, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le deck profile, si jamais, bien simplement, vous êtes curieux de savoir, quel deck je joue exactement, quelle carte je joue exactement, quelle liste et quel choix, puisque dans la vidéo, j'explique beaucoup de raisons, de choix, de pourquoi, de comment, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai apprécié l'affaire, j'espère qu'elle vous aidera, c'est un petit peu l'idée, comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, le deck du mois, j'avais parlé de ça il y a quelques temps, sur la chaîne, avec un deck par mois, choisi par la communauté, le système de vote que j'avais choisi, était celui de, on met un tous dans les commentaires, tout le monde va mettre un pouce, sur le commentaire des autres, etc. Sur le papier, ça m'avait l'air incroyable, en réalité, c'était bien trop complexe à trier, puisqu'il y a des decks qui sont apparus, pas moins de 15 fois, sur 15 commentaires différents, du coup, le deck n'était pas vraiment référencé correctement, enfin bref, ce qui est sûr, c'est que du coup, j'ai décidé de choisir le deck Melphi, c'est pas le deck qui a eu le plus de votes, mais c'est le deck qui je trouve, est à la fois le plus intéressant, a le plus de potentiel, et est le moins représenté, sur les vidéos qu'on peut trouver sur internet, l'idée c'est ça aussi, c'est d'apporter du contenu, que vous ne connaissez pas forcément, pour diversifier un petit peu tout ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on trouvera un deck pourfail Melphi, qui arrivera d'ici quelques temps, pendant le mois de novembre, ça c'est sûr, je ne sais pas exactement quand, et il faut que je trouve un autre moyen, de faire voter tout ça, peut-être un Google Drive, ou peut-être un sondage Instagram, je n'en sais rien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, et je vous en mets de pas plus, prenez soin de vous, faites un numéro de duel, écoles sur une carte, et surtout à bientôt les potes, allez, ciao !